Les amis, les mauvaises nouvelles s'accumulent et même si hier soir le Real s'est imposé plutôt facilement et ça a fait plaisir du côté de Bilbao, 3 points du côté de San Mames, c'est jamais facile à aller chercher. On est obligé de retenir aussi la part négative et la part négative c'est l'absence prolongée de Militao, l'info est tombée en tout début d'après-midi, c'est officiel. Lui aussi, comme Thibaut Courtois, s'est fait les ligaments croisés et comme Thibaut Courtois, il sera absent pendant toute la saison. Donc c'est une véritable catastrophe, on est à peine à la première journée de championnat et t'as déjà perdu 2 de tes 3 éléments fondateurs de cette défense si je compte. Alaba, Militao, Courtois, ce triangle défensif, t'as déjà 2 pions en moins. Alors oui, certains me diront, oui on a recruté Kepa, mais moi je ne suis pas fan de Kepa, je ne me suis pas étendu là-dessus, mais Kepa je ne suis pas fan. Je n'aime pas l'homme, déjà je n'aime pas l'homme, je l'ai vu à plusieurs reprises contrer les ordres de l'entraîneur lorsqu'il était gardien de Chelsea, qu'il devait sortir pour une séance de tir au but, qu'il n'avait pas voulu le faire, un truc comme ça. C'est un joueur qui ne supporte pas la pression, si on doit développer sur le cas Kepa, il ne supporte pas la pression. Lorsqu'il a été transféré pour 80 millions d'euros, il a fait plein de boulettes, alors il a fait des arrêts spectaculaires, mais il a fait plus de boulettes que de superbes arrêts. Et donc c'est ce gardien-là qui était mon quatrième choix dans la hiérarchie, je vous avais fait une vidéo là-dessus, qui va donc signer, enfin qui a signé du côté du Real Madrid. Donc voilà maintenant que c'est Militao qui s'est blessé hier sur un truc tout bête, tout bête, c'était pas... C'est souvent comme ça d'ailleurs, alors Courtois il s'est blessé en faisant un plongeant d'entraînement, et Militao il s'est blessé en faisant un tacle anodin, anodin. Est-ce que c'est lié à la préparation physique ? Je me suis renseigné apparemment non, parce que ça serait plutôt lié, ça serait plutôt des blessures musculaires, qui pourraient être liées à une surcharge de travail par exemple, mais pas les ligaments croisés. Donc voilà, c'est vraiment la malédiction qui touche le Real Madrid. Il reste, on est le 13, il reste 18 jours de Mercato. Tu n'as pas de numéro 9, puisqu'on l'a appris cet après-midi, Mbappé va rester. Donc voilà, on a basé tout un Mercato encore une fois sur Mbappé, et encore une fois il nous l'a fout à l'envers. J'ai fait une vidéo sur le vestiaire avec Christophe qui est sorti. Allez la voir. Moi je ferai une vidéo sur cette chaîne quand ça sera officiel, quand Mbappé aura parlé, quand il aura donné des explications, et quand il y aura une annonce officielle. Pour l'instant, je n'en parle pas sur la chaîne, mais j'avoue que le Mercato, je commence à être comme ça. Parce que voilà, encore une fois, on attend un joueur, et donc voilà. Je me dis que la saison va être longue. Alors il y a des motifs d'espoir, j'en ai parlé, la nouvelle génération, Bellingham, Arda Guller, mais tu perds Benzema, tu perds Courtois, tu perds Militao, tu ne recrutes pas de numéro 9, ça fait quand même beaucoup. Donc le communiqué, comme je vous l'ai dit, souffre d'une rupture des ligaments croisés, on est avec toi, etc. Mais tu en as pour un an. Et on sait comment cette blessure est difficile pour des sportifs de très haut niveau. Tu ne reviens jamais comme avant. Alors, ce n'est pas un sprinter, mais quand même, tu as besoin de faire énormément d'efforts physiques quand tu es défenseur central, tu as beaucoup d'impact avec les attaquants adverses. Dans quel état reviendra-t-il ? Maintenant, j'ai envie de dire, prends ton temps, il revient au top, ne reviens pas trop précipitamment. Mais la mauvaise nouvelle qu'il y a, c'est qu'avant de revenir sur le potentiel remplaçant, c'est qu'on l'a appris cet après-midi, et d'après As, le Real ne compte pas recruter de défenseurs. Donc là, on part sur une équipe qui n'aurait pas de numéro 9, et une équipe qui n'aurait seulement que 3 centraux. Alaba, Rudiger, Nacho. Sachant qu'Alaba, l'an dernier, s'est blessé à plusieurs reprises. Donc imaginez-vous un scénario où Alaba se blesse, tu te retrouves avec deux défenseurs, Rudiger, Nacho, et imaginez-vous, il y en a un qui est suspendu ou blessé. Comment on fait là ? Ce n'est pas possible. Aucune équipe de très haut niveau ne joue avec 3 centraux. Et donc, on est beaucoup à demander le retour d'un certain joueur, Sergio Ramos, qui évidemment correspond au profil parfait pour venir dépanner pour une saison. Déjà, au niveau financier, comme Kepa, tu ne paierais pas puisque c'est un joueur qui est libre. Il a fini son contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est un joueur, on ne va pas le décrire, mais il connaît la maison réelle par cœur. C'est pour ça que j'avais opté pour un retour de Navas pour le poste de gardien de but. Tu n'as pas de problème d'acclimatation, tu n'as pas de problème de pression. Là, j'ai envie de voir Kepa, ce qu'il va donner avec la pression du maillot du Real. Il me tarde de voir ça. Donc, Ramos, tu as ce côté-là ? Alors, évidemment, il y a ceux qui vont me dire « Oui, mais il est fragile physiquement. » On ne demande pas à Ramos de jouer 40 matchs. On lui demande d'être remplaçant et de venir dépanner quelques matchs dans la saison. En plus de ça, lui, il termine au Real par la plus grande porte et il peut se retirer au Real Madrid. Donc, le joueur serait gagnant. Le Real, tu vas chercher un défenseur qui est espagnol, qui est libre de tout contrat, qui a une expérience en Ligue des champions que tu ne vas pas payer cher parce que tu peux négocier avec lui. Je suppose, après, je ne connais pas Ramos personnellement, mais je suppose que le joueur, il préfère quand même revenir au Real plutôt que d'aller en Arabie Saoudite ou en MLS si on lui propose. Et là, je vois que le Real ne compte pas recruter de défenseurs. En plus de ça, et je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne pense pas, mais il a souhaité, évidemment, prendre rétablissement à Militao, défenseur avec lequel il a joué. Et on peut dire, en quelque sorte, défenseur qu'il a lancé dans le grand bain puisque c'était le patron de cette défense madrilène. Donc là, je me demande, voilà. En tout cas, voilà. Si vous voulez mon avis, mon avis, il est clair et net. Je suis à 100% pour un retour de Sergio Ramos pour The Last Dance parce que, déjà, pour lui, si je pense au joueur, ça serait une belle porte de sortie. Et si je pense avant tout au Real Madrid, tu as un quatrième défenseur qui passerait peut-être même après Nacho qui serait un guide pour le vestiaire qui viendrait... On lui poserait les conditions donc qui serait qui serait remplaçant et c'est un joueur qui apporterait toute son expérience au Real Madrid. Libre de tout contrat, tu peux négocier un salaire pas trop mirobolant. Il te dépanne pendant une année et ensuite, tu récupères Militao la saison prochaine. Donc, en fait, limite, j'y vois que des avantages. Je vais remettre la caméra. Limite, j'y vois que des avantages au retour de Sergio Ramos. Et ceux qui me parlent de problèmes physiques, j'ai envie de vous dire, si Ramos, qui a fait une très belle saison l'année dernière avec le PSG, autant la première a été compliquée avec des blessures, autant l'an passé, je l'ai trouvé très performant, notamment contre le Bayern. C'était l'un des meilleurs sur la pelouse. Donc, j'ai envie de dire, il faut tenter le pari. On ne peut pas faire une saison sans numéro 9 avec un gardien pourri et avec trois centraux. La saison va être longue. La saison va être longue, les amis. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire concernant Ramos. Et pour continuer, je vais juste dire rapidement deux, trois mots. Donc, d'après l'équipe, confirmée par le Parisien, confirmée par RMC Sport, donc tous les médias français disent qu'Mbappé ne partira pas cet été, que la saga est terminée. C'est lui-même qui s'est rapproché du Paris Saint-Germain parce que le mercato lui allait très bien. On peut d'ailleurs même anticiper le fait qu'il a fait du chantage au PSG pour dégager Neymar, dégager Verratti, dégager Messi, rester le patron du Paris Saint-Germain, avoir les commandes du club et avoir le recrutement qu'il voulait, Dembele, Hernandez, ses potes, un attaquant pivot, Ramos, un mec comme Ugarte au milieu de terrain et on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Alors même si, comment dire, à la différence de la dernière fois, le Real ne s'est pas positionné publiquement. Il n'y a pas eu d'offre. Il n'y a pas eu d'intérêt public et à chaque fois, Perez disait toujours 2024, mais pas cette année. Mais s'il prolonge au Paris Saint-Germain, je veux qu'on oublie cette piste définitivement. Je veux que Florentino Perez parle au micro et dise Mbappé ne signera jamais au Real Madrid. Et l'an prochain, tu vas sur le Norvégien Allende qui aura une clause libératoire de 150 millions d'euros, le prix que voudra vendre à peu près le PSG pour Mbappé. Donc tu te retrouveras avec deux joueurs que tu peux potentiellement acheter. Mbappé, 150 millions d'euros, Allende, 150 millions d'euros. Tu en as un qui n'a que des problèmes qui ne sont pas liés aux sportifs avec l'UNFP « Je veux avoir plus de responsabilités » qui envoie des lettres, qui fait du chantage à son club et un joueur qui est concentré uniquement sur le sportif, qui est soulier d'or, peut-être ballon d'or et qui a remporté la Ligue des Champions, bon, mon choix est vite fait. Et puis même au niveau de la compatibilité, tu aurais ici un véritable numéro 9 alors qu'Mbappé est un élit. Maintenant, à court terme, je ne vais pas vous mentir qu'Mbappé aurait renforcé cette année l'attaque du Real Madrid même si ce n'était pas un véritable numéro 9. Si on regarde sur le long terme, le meilleur choix, ça reste à l'Andes. C'était même Kane et ça, je l'ai toujours dit sur la chaîne. Donc voilà les amis, on va terminer juste par un mini-jeu parce que vous me l'avez envoyé sur Instagram. Donc merci beaucoup, vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à m'envoyer des screens comme ça de mini-jeux. Et donc ce jeu-là, c'est six possibilités du milieu de terrain du Real Madrid. Donc la première possibilité, c'est celle qu'on a vue hier soir, c'est une équipe constituée de quatre milieux de terrain avec les quatre jeunes, ce que j'appelle les quatre fantastiques. La deuxième, c'est un mixte avec Tony Cross et puis après, c'est des mixtes avec Luka Modric. Et est-ce qu'il y a un mixte avec Luka Modric et Cross ? Oui, c'est la D. Et il y a même la solution F qui propose Ardaghuler. Et vous, vous me demandez sur Instagram quel est mon avis, quel est ma préférée ? En fait, j'opte moi pour la E. La E me plaît beaucoup. Pas que je n'aime pas Valverde, mais je trouve qu'en fait, si tu mets un Modric ou un Tony Cross dans ce milieu de terrain, donc je pourrais dire la C ou la E, je trouve que tu as le parfait équilibre entre expérience et jeunesse. Et en plus de ça, j'ai deux profils plutôt défensifs Kamavinga Chouameni et deux profils plutôt offensifs Modric et Bellingham. Donc ma solution préférée, c'est la solution E. Après, les autres, ça reste des détails, je ne vais pas faire mon classement de toutes ces solutions, mais si je dois en choisir une et vous me direz la vôtre dans les commentaires entre ces six solutions, pour moi, ça serait la solution E. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Donc vous l'avez compris, j'espère que Sergio Ramos va revenir, qu'il va faire The Last Dance au Real Madrid parce qu'on en a besoin. Pour lui, ça serait une belle porte de sortie et aujourd'hui, malheureusement, comme ça, si on me dit trouve-moi un défenseur que tu ne vas pas payer ou que tu ne vas pas payer cher et qui sera disponible et qui sera directement intégrable au Real Madrid, j'ai vu que certains parlent d'Antonio Silva du côté du Benfica, ouais, il est bon, très bien, mais tu vas le payer combien et qu'est-ce que tu en fais dans un an ? Dans un an, ça sera quoi ? Ça sera le remplaçant de Nacho ? Il voudra vraiment être le quatrième défenseur du Real Madrid ? Je ne pense pas. Alors que Ramos, c'est finalement un plan facile à mettre en place, tu lui poses les conditions sur la table, Sergio, tu es le troisième, quatrième défenseur de l'équipe, tu auras plus un rôle de vestiaire, tu peux profiter de l'inauguration du nouveau stade, tu pars dans un an, tu te retires au Real Madrid et tout le monde est gagnant, le Real repart sous son cycle avec Militao, Alaba, Rudiger, etc. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donnez-moi votre avis sur Sergio Ramos et donnez-moi votre meilleure solution pour le milieu de terrain du Real Madrid dans le mini-jeu de fin de vidéo. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao !